Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais je ne vous rendrai plus de compte Est-ce clair ? Bien sûr, je ne voulais pas... Elle prend la fuite ! Vincent ! James ! De Normandie, quelqu'un ! Je la tiens ! Sous-titrage ST' 501 Le Normandie arrive, il sera bientôt là Il nous faut ces données Laissez-la ! Laissez-la ! Attrapez ce truc ! On l'emmène ! Shepard ! Des signes de moissonneurs en orbite ! Ash ! Ashley ! Sous-titrage ST' 501 Ashley a besoin de soins médicaux ! Il faut quitter le système Helios ! Je sais ! La Citadelle est notre meilleur espoir ! On y trouvera de l'aide ! Joker, cap sur la Citadelle ! Bien reçu ! Ah, je tenais bon ! Voyez ce que vous et IDEA pouvez tirer de ça ! Commandant ! Je reçois un signal sur l'encible secondaire ! Il semblerait que ce soit l'amiral à quête ! Passez-le-moi ! Je passe dans la salle des transmissions ! J'ai un pouls, mais très faible ! On y va ! Vous l'emmenez où ? Mémorial de Huerta, les meilleurs soins de la Citadelle ! On ne vous suit pas ? Nous devons voir le Conseil ! D'accord ! C'était Delica, beau travail d'Etat ! Vous avez presque eu votre compte, Williams. J'étais inquiet. Je ne fais que vous rendre visite. Voir comment ça va. Accrochez-vous, compris ? J'ai besoin que vous soyez sur pied le plus vite possible. C'est compris, soldat ? Docteur, s'il vous faut quoi que ce soit, dites-le-moi. Ok, Ash. Prenez soin de vous. On se voit plus tard. J'aimerais une réponse, Lieutenant Commandant. La Galaxie a plus que jamais besoin de soldats de votre envergure. Je réfléchis encore, mais je vous promets de répondre bientôt. Je m'en réjouis d'avance. Shepard. Oudina. J'ai eu votre mail. Vous avez décidé ? De devenir un spectre ? Pas encore. C'est un honneur, mais... Je ne sais pas, je dois encore y réfléchir. C'est une décision sérieuse. C'est bien d'y réfléchir. Comment ça va ? Pas trop mal, en fait. L'infirmière m'a dit que vous étiez passée quand j'étais dans les vapes. On n'a pas eu le temps de parler. Si vous en avez la force maintenant. Ouais. Je ne savais pas si vous vouliez. Vous avez été assez clair sur Mars à ce sujet. Comment ça ? Vous n'êtes plus chez Cerberus. Terminé. Affaire classée. Mais c'est vrai. Vous avez coupé les ponts. Je comprends. C'est juste que si c'est vous qui donnez les ordres, je veux pouvoir compter sur vous. On ne peut faire confiance à personne. C'est dur, mais c'est comme ça. Au final, on fait ce qu'on croit juste. Et tout le reste peut aller au diable. Je vois, je vois. Bien. C'est la règle numéro un chez les Spectres. Quand vous serez sur pied, on parlera. Attendez. Encore une chose. Je ne savais pas si je devais en parler. Allez-y. J'ai de la famille sur Terre. Je n'ai pas de nouvelles d'eux. Ça me rend complètement dingue. Mais je sais que vous êtes occupés. On verra plus tard. Ok. Vous savez où me trouver. Tenez-moi au jus. Ça marche. C'est bon de vous revoir en forme. Oui. Est-ce que tout va bien ? Ça va. Oh, j'ai accepté l'offre d'Odina. Statue de Spectre. Félicitations. Quand on voit le contexte, ça semble trivial. Prête à endosser les responsabilités d'un Spectre ? Ça me semble irréel. Mais je m'y ferai. Je ne sais pas quelles seront mes fonctions. Pour l'instant, c'est le bordel. Vous pensez quoi de tout ça ? Ouais. On ne sait jamais où va Oudina. Ça me paraît un peu gros. Eh bien, merci pour votre soutien. Je n'ai pas besoin d'Oudina pour savoir que vous êtes un soldat d'exception. Oui, c'est vrai. La cérémonie aura bientôt lieu. Quand je serai partie d'ici. Et ensuite, vous pensez revenir sur le Normandie ? Bonne question. Ça va dépendre d'Oudina. Tenez-moi au jus. Est-ce que ça va mieux ? Ça va. Sauf que le docteur va me faire remplir une énorme pile de paperasse. Pardon d'être distraite, Shepard. C'est juste que... Qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu ma mère. Ils en sont tirés. Ils vont bien. Bien. Bonne nouvelle. Mais ma petite sœur Sarah... Elle vient de perdre son mari tué au combat. C'était un second lieutenant en poste sur Déméter. Un type bien. Désolée, Ash. Merci. Sarah n'était pas vraiment faite pour la vie militaire. Leur mariage a été une vraie surprise. Cette guerre sera coûteuse. Mais ce genre de sacrifice nous donne la force de poursuivre la lutte. C'est toujours pareil, n'est-ce pas ? Je voulais la protéger de tout ça. Ash, ne vous sentez pas coupable. Je sais, mais je suis sa grande sœur. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémis ni pleuré. Meurtrie par cette existence, je suis debout, bien que blessée. C'est quoi ça ? Invictus par Henley. Un poète que mon père adore. Ça parle de persévérance. D'accord. Ma sœur veut une cérémonie au mémorial. Rien de grandiose, juste quelques mots sur la famille. Ça va être dur. Tenez-moi au courant. Ok. C'était quoi ? Détireur, baissez-vous ! Allez ! Merde. Cerverus a atteint la navette. Que tout le monde retourne à l'ascenseur. Shepard ? Shepard nous empêche de fuir. Il est avec Cerverus. Courage tout le monde. Shepard, qu'est-ce qui se passe ? Ash, poussez-vous de là. C'est hors de question. Vous croyez que je ferais ça si je n'en étais pas sûr à 100% ? Udina est derrière tout ça. Le conseiller Galarien l'a confirmé. J'ai pourtant la preuve du contraire. Voici le conseiller Valerne se faisant assassiner dans le QG du SSC. Et voici Shepard qui presse la détente. Vous allez le payer très cher. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Shepard ? L'ascenseur derrière nous est rempli de soldats de Cerverus. Si vous ouvrez cette porte, ils vous tueront tous. On s'est déjà méfié de Shepard par le passé. Et on l'a regretté. On n'a pas le temps de disserter. Si nous restons ici, nous sommes morts. Je lève le confinement. Assez. Ou votre propre marine va vous tirer dessus. Vous trouvez un gros bonnet humain à défendre et vous commencez à montrer les gros. Vous étiez là quand Anderson a dit que la Terre avait besoin de nous. Vous êtes notre seule chance. Je me contrefous de votre confiance, mais sa décision mérite votre respect. C'est pour lui qu'on est là. Et pour la Terre. Oudina, éloignez-vous de la console. Bah, et puis merde. C'est tout ? Beh, c'est tout. C'est tout. Mais de l'autre, le suficiente. C'est tout. C'est tout. Commandant, il faut qu'on parle avant votre départ. C'est fou ce qui s'est passé. Je repasse tout ça en boucle pour essayer d'y trouver un sens. Vous étiez encore convalescente. Comment vous avez fini chez Udina ? Vous m'avez vue à l'hôpital. Je devenais folle. J'avais l'impression de tous vous laisser tomber. Quand Udina m'a proposé de devenir Spectre, j'ai pris ça comme une occasion de faire le bien. Je ne pouvais pas non plus rester sans rien faire. Ouais, mais ça a failli mal tourner. La dernière fois, vous êtes partie. Pourquoi pas cette fois ? Je n'ai pas pu. Une seule erreur, et c'était le drame. Vous étiez prête à mourir pour vos convictions, même si ça a failli me coûter la tête. Elle pourrait encore vous servir. Je préférerais tirer sur les méchants plutôt que sur mon supérieur. On a arrêté Udina, et on s'en est tiré. C'est le principal. J'ai du mal à croire qu'il était derrière tout ça. Il était endoctriné ? Difficile à dire. Comment combattre quelque chose qui s'insinue dans votre cerveau ? Je ne sais pas, mais on n'a pas le choix. Je voulais aussi vous dire que Hake m'a proposé une place dans son équipe. Félicitations. Avec toutes les ressources de Hake, vous ferez du bon boulot. C'est vrai. Et... commandant ? Oui ? Faites leur mal. Comptez sur moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada